bonjour à toutes et à tous ce cours intitulé anatomie du collant vascularisation et rapports est destiné aux étudiants du deuxième cycle des études médicales la troisième année précisément qui prépare l'examen classant national ce cours s'inclut dans le cours général cancer colorique alors on va essayer de répondre aux objectifs éducationnels suivants le long de cette vidéo d'abord on va reconnaître la division anatomique et chirurgicale du collant par la suite on va décrire la vascularisation du collant ensuite on va décrire les rapports du collant pour expliquer les bases anatomiques des extensions loco-régionales des cancers coliques et puis on va reconnaître les bases anatomiques de ces envahissements lors des cancers du collant alors le collant on peut le diviser de deux façons soit la division anatomique et la division endoscopique là on va décrire donc les différents segments du collant partant du sécum ou le carrefour ilio sécal le collant ascendant l'angle colique 3 le collant transverse l'angle colique gauche ou anglos plinique le collant descendant le collant iliaque et le collant sigmoïde arrivant à la charnière recto sigmoïdienne la division chirurgicale quant à elle est une division vasculaire en décrit deux parties au collant le collant droit chirurgical ou vasculaire c'est la partie du collant vascularisé par les branches de l'artère mésantérique supérieure et qui s'étend du bas fonds s'écale jusqu'aux deux tiers droit du collant transverse alors que le collant gauche c'est la partie du collant qui est vascularisé par l'artère mésantérique inférieure et qui s'étend du tiers gauche du transverse jusqu'à la charnière recto sigmoïdienne alors le collant droit est vascularisé par les branches de l'artère mésantérique supérieure qui naît de la face antérieure de la horte en regard de l1 cette artère mésantérique supérieure est oblique en bas en avant et à droite c'est une artère qui est longue qui mesure à peu près 25 cm pour un diamètre qui peut aller jusqu'à 2 cm alors dans le mésantère l'artère mésantérique supérieure va donner des branches pour le grêle de son côté gauche mais des branches pour le collant de son côté droit on a trois artères coliques qui sont la colique supérieure droite l'illéocolique et la colique moyenne droite qui est inconstante assez souvent il y a une colique amédia qui naît de la mésantérique supérieure et qui quand elle existe renforce la vascularisation du collant transverse ce collant transverse est donc vascularisé par une arcade anastomatique partant de la mésantérique supérieure et inférieure qu'on appelle l'arcade de riolons et cette artère colique amédia quand elle existe va renforcer donc la vascularisation du collant transverse alors sur le plan veineux le collant droit est drainé par la veine mésantérique supérieure qui est parfaitement calqué sur l'artère et qui fait partie du système porte sur le plan lymphatique il existe cinq relais ganglionaires qui partent de la paroi colique jusqu'à l'origine de la mésantérique supérieure et je cite les ganglions épicolique le long de la paroi colique les ganglions paracolique le long de l'arcade colique formé par l'anastomose des branches ascendantes et descendant des artères coliques qu'on vient de voir et à partir de laquelle partent les vaisseaux droit les ganglions intermédiaires le long des artères coliques les ganglions principaux à l'origine des artères coliques et les ganglions centraux à l'origine de la mésantérique supérieure c'est pour cela quand on quand on enlève un cancer du collant droit on emporte cette partie du collant allant du bafon sécal aux deux tiers droits du transverse qu'on appelle une collectomie droite une hémicolectomie droite en emportant le mésocollant avec qui contient les ganglions mais assez souvent on n'emporte pas le ganglion central où les ganglions centraux parce que on n'enlève pas l'artère mésantérique supérieure qui est une artère qui n'est pas destinée uniquement au collant mais qui est destinée également à l'intestin grêle ou pancréas c'est une artère vitale et c'est pour ça qu'il faut la préserver mais en ligature plutôt les artères coliques à leur origine et non pas l'artère mésantérique supérieure quant au collant gauche il est vascularisé par la mésantérique inférieure qui n'est de la face antérieure de la horde sous le diodénome en regard de l3 l4 c'est une artère qui oblique en baille à gauche avec une concavité droite elle reste toujours médiale par rapport à l'urtère gauche et au vaisseau gonadique gauche et puis cette artère va se terminer par les artères rectales supérieures droite et gauche qui vascularisent l'ampoule recta la droite est souvent antérieure et la gauche est souvent postérieure alors cette artère mésantérique inférieure va donner des branches collatérales à destinée colique puisque la mésantérique inférieure est une artère colorectale exclusive elle donne donc la colique supérieure gauche qui est l'artère de l'ongle colique gauche qui va donner une branche ascendante qui s'anastomose avec la branche ascendante de la colique supérieure droite pour former l'arcade de riolons et puis l'artère colique moyenne gauche qui est inconstante et l'artère colique inférieure gauche ou le tronc des sigmoïdiennes qui se divisent assez souvent trois branches sigmoïdiennes supérieures moyennes et inférieures pour vasculariser le colon sigmoïde alors voici sur cette image l'artère colique supérieure gauche qui donne deux branches une ascendante pour le riolons et une descendante pour former donc l'arcade colique du colon descendant s'anastomose avec la colique moyenne gauche inconstante et avec le tronc des sigmoïdiennes voici donc le tronc des sigmoïdiennes qui oblique en bas et à gauche et qui donne trois artères sigmoïdiennes supérieures moyennes et inférieures très rarement existe une artère sigma-ima qui part de la sigmoïdienne inférieure pour se terminer sur les artères rectales supérieures sa forme une arcade anastomotique mais qui n'est pas vraiment assez fréquente alors sur le plan veineux la veine mésentérique inférieure draine le colon gauche et les satellites en matière de branches de drainage c'est à dire une veine colique supérieure gauche une moyenne gauche un tronc des sigmoïdiennes gauche veineux mais sur le plan trajet et les plutôt vertical en dehors de l'artère c'est à dire à gauche de l'artère et elle va aller jusqu'au bord inférieur du pancréas où elle va se rejoindre avec la veine splénique pour former le transplénome ésaraïque alors quant au drainage lymphatique le colon gauche présente exactement le même drainage que le colon droit c'est à dire des ganglions épicolique sur la paroi du colon des ganglions paracolique le long de l'arcade des ganglions intermédiaires le long des artères coliques des ganglions principaux à l'origine des artères coliques et des ganglions centraux à l'origine de la mésentérique inférieure alors quel courage faire lors de la collectomie gauche d'abord on doit emporter le tiers gauche du transverse jusqu'à la charnière c'est ce qu'on appelle la collectomie gauche vraie des variations techniques existent par exemple pour les cancers de l'angle colique gauche on peut emporter donc le tiers gauche du transverse l'angle colique gauche une partie du descendant jusqu'au sigmoïde c'est ce qu'on appelle une collectomie pardon segmentaire haute ou lors des cancers du colon sigmoïde on pédiculise la section sur le tronc des sigmoïdiennes c'est ce qu'on appelle une collectomie segmentaire basse tous les cas on peut emporter tous les relais ganglionaires et on doit faire attention qu'en décollant le colon au rapport postérieur primordial autant du côté droit que du côté gauche d'ailleurs c'est à dire l'urtre droit et gauche ou les vaisseaux gonadiques alors maintenant on va passer au rapport du colon gauche et du colon droit on va commencer donc par les rapports du séquo appendice faut savoir que le séquo appendice qui est situé dans la fossile à droite est intra péritoneal il est en rapport en avant avec les muscles larges de l'abdomen séparés de lui par le grand tomantum en arrière et latéralement le muscle psoas et puis au dessus il y a le colon ascendant médialement les anses graines et au dessous le pélvis alors regardez ici le rapport du séquo appendice du colon ascendant maintenant en avant on a toujours les anses idéales et la paroi abdominale en arrière la paroi idiaque lombaire par l'intermédiaire de la gouttière pariétocolique et médialement et en arrière il faut toujours faire attention au rapport avec l'urtre et les vaisseaux gonadiques et le diodéna regardez ici le rapport avec le colon ascendant et l'urtre et donc en disséquant dans la collectomie droite il faut faire attention de ne pas léser l'urtre droit en passant dans le plan avasculaire du fascia de tolne également pour l'angle colique droit l'angle colique droit contracte des rapports très importants avec le rein avec le deuxième duodénum et avec le foie même la vésicule billière donc un cancer de l'angle colique droit peut envahir le rein droit le duodénum et la face inférieure du foie et la vésicule billière c'est un angle assez bas par rapport à l'angle gauche on va le voir c'est pour cela que l'accès à cet angle est plus aisé que l'angle colique gauche qui est en rapport avec la rate et qui peut poser donc des difficultés techniques lors du décollement de l'angle colique gauche alors le colon transverse sépare le côté le tâche sus mesocolique du côté sous mesocolique alors en arrière un cancer du colon transverse peut aller envahir donc le contenu du rétro péritoine le mésocolon transverse même jusqu'à la loge pancréatique en avant c'est la paroi abdominale et le ligament gastro colique ou si vous voulez le grand tom en tom en haut on va voir du côté du droit de droite à gauche un envahissement hépatique gastrique et même splinique en bas l'envahissement peut se faire vers donc les anses grêles et le maison de terre l'angle colique gauche quant à lui qui est profond qui est haut sous la rate qui a collé donc par le ligament frénocolique gauche est en rapport particulièrement avec la rate avec le diaphragme et c'est pour ça qu'on a beaucoup plus d'envahissement diaphragmatique du côté gauche que du côté droit parce que du côté droit on est protégé si vous voulez par la masse hépatique et c'est par l'angle colique droit du diaphragme et puis donc là on aussi on a un cancer de l'angle colique gauche on peut avoir des envahissements splinique gastrique diaphragmatique même du collant descendant si vous voulez regardez ici donc les envahissements probables vers la rate vers la queue du pancréas vers l'estomac et vers la coupole diaphragmatique alors le collant descendant est beaucoup plus profond que le collant ascendant est en rapport en avant avec les anses grêles et la paroi abdominale antérieure en arrière faites attention c'est toujours l'urtre gauche et les vaisseaux gonadique rapport important antise des chirurgiens lors des colectomies du côté gauche aussi bien que du côté droit latéralement la gouttière parélytocolique et puis en arrière immédiatement le rein regardez ici donc le rapport avec l'urtre c'est pour ça qu'il ne faut jamais procéder à la section vasculaire avant d'avoir repéré l'urtre gauche lors du décollement du faciadotone dans un plan invasculaire par la suite lorsqu'on coupe les vaisseaux l'artère mésantérique inférieure doit être ligaturée à 1 cm de son origine pour préserver les nerfs du plexus hypogastrique par contre la veine mésantérique inférieure doit être ligaturée au bord inférieur du pancréas il ne faut jamais créer une effraction de la loge pancréatique alors pour le colon sigmoïde qui est situé dans la fossile à gauche c'est un organe pelvien en rapport avec le rectum avec la vessie avec l'utérus chez la femme ces organes pelviens peuvent être envahis dans le cadre du cancer du colon sigmoïde qui est un organe mobile qui peut se prolaber dans le pelvis et puis on peut même avoir un envahissement de la paroi droite du pelvis et des vaisseaux IAC internes comme le montre donc cette diapositive voilà on arrive à bout de cette vidéo on aurait donc vu ensemble les différentes divisions anatomiques et chirurgicales du colon par la suite la vascularisation artérielle veineuse et lymphatique et on a expliqué compris ensemble aussi les bases anatomiques des envahissements locaux régionaux des cancers du colon je vous remercie pour votre attention 1 1